Comment devenir riche en Afrique rapidement et surtout s'envoler ni corrompre qui que ce soit. C'est une vidéo très 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 importante, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car le dernier conseil que je vais te partager va te permettre littéralement, si tu le souhaites, si tu fais partie de la diaspora, de pouvoir développer une activité lucrative et intéressante pour toi, même à distance. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais surtout, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone à parler d'investissement immobilier, de mindset, du développement personnel et de finances personnelles de manière générale. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Florian, je suis entrepreneur et investisseur. Aujourd'hui, j'ai accompagné des milliers de personnes à faire leur premier pas, notamment dans le domaine de l'immobilier et sur le digital. Dans cette vidéo, on se retrouve chez moi, à mon domicile, non loin de Montréal. Je prends du temps pour te tourner une vidéo sur comment devenir riche en Afrique rapidement et surtout sans faire de la corruption, sans avoir de relations ou quoi que ce soit. Parce que beaucoup de personnes souhaitent se déployer en Afrique. Beaucoup de personnes souhaitent lancer des projets en Afrique, mais ne savent pas par où passer en fait. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept simple parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en affaires, que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. et qui vont se lancer dans des secteurs d'activité où il va leur falloir d'une part beaucoup de finances. Donc je te donne l'exemple, si demain tu veux lancer par exemple une ferme, si tu veux lancer un projet agricole, si tu veux lancer une industrie, si tu veux lancer quelconque commerce, il va te falloir énormément de liquidités. Il va te falloir énormément de liquidités. Et moi, je connais personnellement des amis à moi qui se sont lancés dans des projets d'envergure, qui ont demandé des centaines de milliers de dollars. Et jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont même pas vu la couleur d'un seul dollar en termes de rendement, en termes de revenus. Donc moi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, grâce à une nouvelle activité, grâce à un nouveau type de business, tu peux littéralement devenir extrêmement riche en Afrique rapidement, sans avoir besoin de relations. Je vais te raconter également mon retour d'expérience. Et il y a de cela quelques années, je suis retourné au Cameroun notamment pour lancer une agence marketing. Une agence marketing qui offre des services dans le domaine du digital. C'est-à-dire, on aide les entreprises à se faire connaître, on aide les entreprises à se faire voir davantage afin de proposer leurs produits et services. Et c'est là où je veux en venir. Aujourd'hui, tu peux lancer une activité en ligne très rapidement. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que la barrière d'entrée, elle est minime. Et quel que soit ton domaine d'activité aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, si par exemple tu es menuisier, tu peux promouvoir ton activité en ligne. Si aujourd'hui, tu fais par exemple dans la restauration, tu peux promouvoir ton activité en ligne. Quel que soit ton domaine d'activité, tu peux le promouvoir en ligne. Et le fait de le promouvoir en ligne va te permettre du coup d'attirer plus de monde. Ça te permet d'attirer plus de monde qui vont potentiellement être intéressés par ton produit. Ça va te permettre de pouvoir le vendre à plus de personnes. Tu aimes vendre à l'international. Donc, qu'est-ce que tu dois faire si tu souhaites vraiment développer une activité lucrative en Afrique ? C'est de l'utiliser sur le digital. Et pourquoi le digital ? Parce qu'aujourd'hui, le taux de pénétration du mobile en Afrique est de plus de 100%. Ça veut dire qu'en moyenne, les personnes ont deux téléphones. Donc, l'Afrique francophone et l'Afrique de manière générale, c'est un continent hyper connecté, contrairement à ce que la plupart des personnes pensent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux aller te toucher beaucoup de monde et ce à moindre recours. Quand je dis à moindre recours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans des pays comme le Canada, comme la France, comme les États-Unis, tu as beaucoup de personnes qui font de la publicité en ligne. Donc, tu vas avoir des grosses sociétés comme Air Canada, comme Bombardier, comme Air France, comme les banques, etc. Elles vont mettre beaucoup d'argent dans la publicité. C'est ce qui va rendre le coût publicitaire extrêmement élevé. Donc, je te donne un ordre d'idée. Par mois, pour promouvoir mes produits et services au Canada, ça me prend environ 10 000 $ par mois de publicité. Pour toucher à peu près, je dirais, 400 000 à 1,5 million de personnes. Pour 10 fois moins en Afrique, je peux toucher 2 à 4 fois plus de personnes. C'est-à-dire pour 1 000 $ investis en publicité dans du marketing sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir toucher à peu près 1 million de personnes. Pourquoi ? Parce que la concurrence, elle est moins prononcée en Afrique. C'est-à-dire que le coût publicitaire est beaucoup plus bas. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux faire connaître ton activité, si tu veux vraiment te hisser à une certaine échelle dans ton marché, tu dois miser sur le marketing en ligne, quelle que soit ton activité. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai pu lancer mon agence marketing au Cameroun. Et on est vraiment rentré entre guillemets par la grande porte dans le sens où on a mis énormément d'argent en publicité. On s'est fait connaître un plus grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, on accompagne pas mal de personnes du coup à développer leur activité en ligne. Je peux faire la même chose en immobilier. Je peux faire la même chose dans n'importe quel domaine. Donc, quel que soit ton domaine, tu dois maîtriser les réseaux sociaux. Deuxième chose que tu dois également prendre en considération, c'est que quel que soit ton domaine d'activité, tu dois également développer le volet de conseil. Quand je dis conseil, c'est conseil en quoi ? C'est conseil dans ce que tu sais faire en fait. Donc, aujourd'hui, par exemple, si tu sais faire à manger et que tu es un restaurant où tu reçois de la clientèle, tu peux donner du conseil sur comment bien faire à manger à tes clients. Tu peux leur donner des recettes. Tu peux leur vendre des recettes qu'ils vont t'acheter et qu'ils vont faire eux-mêmes chez eux. Tu peux également aller voir d'autres restaurateurs pour leur dire voilà comment j'ai pu mettre sur pied mon restaurant. Voilà comment j'attire des clients. Voilà comment je gère mon personnel, etc. Donc, tous les process qui t'ont permis, toi, d'arriver à un certain niveau parce que sache une chose, c'est que quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui, il y a des personnes qui sont à un niveau moins élevé que le tien. Et tu peux te faire rémunérer pour apprendre à ces personnes-là comment atteindre ton niveau. Récemment, j'ai donné l'exemple d'une société de transport. Dans une de mes vidéos, j'ai expliqué que moi, par exemple, si j'avais à lancer une société de transport, qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais d'abord travailler dans le transport. Ensuite, j'allais me faire accompagner par quelqu'un qui a vraiment réussi dans le transport pour qu'il m'explique tous ses secrets. Comment il a pu lisser son entreprise de transport à tel niveau ? Et la troisième chose qu'ils allaient faire, c'est du coup, proposer mes services à d'autres transporteurs pour leur apprendre ce que j'ai pu mettre en place dans d'autres sociétés de transport et pour leur apprendre les recettes que mon mentor en transport, par exemple, aura à quelqu'un, peut-être qu'il y a la plus grosse société de transport au Cameroun, je pourrais aller le voir et lui dire, écoute, moi, je veux apprendre de toi, je te paye le montant qu'il faut pour que tu m'apprennes toutes tes stratégies, pour que moi-même plus tard, je puisse potentiellement être comme toi. Mais ça, tu peux également le monétiser. Et le fait de monétiser, ça va te ramener beaucoup plus de revenus que l'activité principale. Et ces revenus-là vont te permettre de booster ton activité principale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas gagner plus d'argent en enseignant ce que tu sais faire. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, si tu as une activité qui, par exemple, génère 500 euros ou 500 dollars par mois, si tu l'enseignes à 100 personnes, moyennant 500 euros, par exemple, tu fais 500 fois 100, le calcul est simple, ça te fait 50 000. Donc, clairement, tu peux gagner beaucoup plus que quelqu'un qui a sa propre activité de base, en fait. Donc, clairement, tu dois développer également le volet conseil. Et c'est ça que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit ton domaine d'activité, en Afrique, tu peux aller très, très vite, en fait. Très, très vite, si tu maîtrises le digital. Et je dis ça pourquoi ? Parce que c'est que sur cette chaîne, il y a beaucoup de personnes qui sont de la diaspora, qui veulent lancer une activité en Afrique, qui veulent lancer une activité, même dans n'importe quel endroit, en fait. Mais qui sont, du coup, bloqués des fois par l'aspect financier, des fois bloqués par les contacts, etc. Et crois-moi, sur l'expérience, c'est que mise sur le service, mise sur le digital, mise sur le 3.0. Moi, je ne suis pas trop un adepte de tout ce qui est business physique, de l'industrie, agriculture, etc. Moi, j'aime le service parce qu'avec le service, tu vas beaucoup plus vite, en fait. C'est dématérialisé. Tu peux toucher beaucoup plus de personnes et les coûts ne sont pas très significatifs. C'est-à-dire, servir 100 personnes, ça ne va pas te prendre plus d'énergie que de servir 10 000 personnes, par exemple, si tu le fais en ligne. Peut-être que ça va te prendre des logiciels en plus, peut-être des prestataires en plus, mais les marges seront plus ou moins les mêmes. Et quand je te parle de marges, tu peux marger plus de 50 %, ce qui n'est pas forcément le cas, des fois, dans des business physiques où tu vas marger entre 10 et 20 % si tu fais bien les choses. Donc, clairement, aujourd'hui, tu peux lancer n'importe quelle activité. Regarde un peu ce qui se passe. Regarde un peu ce que la plupart des entrepreneurs en Occident font et appliquent les mêmes stratégies. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de présence en ligne, si tu n'as pas une activité en ligne, si tu ne promouas pas tes produits et services, ton business ne va pas découler. Moi, j'ai eu à le faire dans l'immobilier. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai investi en immobilier. Aujourd'hui, j'ai une activité dans l'immobilier. J'ai investi en immobilier, j'achète des immeubles, je rénove, je revends, etc. Mais j'ai également un volet de conseil où j'apprends aux personnes comment investir en immobilier. Donc, c'est sûr que cette activité de conseil va me générer des fois plus de revenus que mes revenus immobiliers. Mais naturellement, je vais pouvoir réinvestir ces montants-là dans mon activité principale immobilier. Donc, vois les choses de cette manière-là. Tu vas voir, par exemple, des personnes. J'ai eu un ami à moi qui s'appelait Alicet. Il s'était lancé à l'époque dans l'immobilier. Mais il s'est lancé, ne connaissant rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est que lorsqu'il s'est lancé sur Internet, il a prévenu tout le monde en disant « Les gars, je me lance dans l'immobilier, je ne connais rien, mais on va apprendre ensemble. » On va apprendre ensemble. C'est-à-dire, c'est que vous allez me suivre, je vais vous montrer mes succès, je vais vous montrer mes erreurs. Mais à la fin, vous aurez une ligne directrice, vous aurez un parchemin que vous pouvez suivre pour également investir en immobilier. Quand il a fait ça, ça m'a beaucoup inspiré parce que je me suis dit « Mais à partir de zéro, tu peux créer ton activité. » Donc, toi-même qui regardes cette vidéo, si demain tu souhaites lancer une activité en Afrique, tu peux te mettre en ligne et montrer à tout le monde le processus que tu fais, les démarches que tu fais pour lancer ton activité en Afrique. Et tu peux même te faire rémunérer au passage. Et cette rémunération va même te permettre de booster ton activité en Afrique. Vraiment donc, exploite le côté digital, quelle que soit ton activité, et crois-moi que tu pourras te faire énormément d'argent, beaucoup plus que la plupart des personnes qui lancent des activités industrielles ou même agricoles ou peu importe le secteur d'activité. Mais dans toute chose, tu dois avoir une présence en ligne. Que tu sois salarié, que tu sois travailleur, que tu sois entrepreneur, tu dois avoir une présence en ligne parce que le plus tu es visible, le plus tu crées d'opportunités. Et plus tu es visible, plus tu vas avoir de relations. Donc, ne te dis pas que il faut que tu connaisses tel ministre ou tel homme d'affaires ou telle personnalité dans tel pays pour pouvoir lancer mon activité. Si tu te rends visible dans ce pays-là, ces personnes-là vont venir à toi pour faire affaire avec toi. Moi, tu vois, je n'ai pas non plus des relations ou placées par exemple au Cameroun, mais le fait de me rendre visible sur Internet m'a permis de connecter avec des personnes qui me permettent de faciliter mon activité. Donc, clairement, l'attention, ça ramène de l'argent. Donc, le plus tu as d'attention, le plus des opportunités vont venir à toi. Le plus tu as d'attention, le plus de personnes vont venir à toi pour faire affaire avec toi, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires d'affaires, que ce soit des fournisseurs. Le plus tu as d'attention, le plus ça va même t'ouvrir à des opportunités en termes d'investissement. Le plus tu as d'audience, le plus tu as d'attention, le plus les choses vont rouler pour toi. Crois-moi. Vraiment, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, sache qu'on organise des événements tous les mois. Ça s'appelle le Quantum Summit où on enseigne justement aux professionnels du marketing, de la vente et de la communication, que tu sois chef d'entreprise, manager, ou que tu aspires même à développer une activité en ligne, on organise un événement tous les mois. Donc, je t'invite pour ce prochain événement et surtout partage cette vidéo à toute personne qui souhaite se lancer en Afrique et même partout ailleurs et surtout devenir le numéro 1 sur leur marché. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo toujours ici à Montréal avant de retourner vers de nouvelles destinations. A très bientôt. Ciao. Ciao.